Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage sentimental pour cette mi-février. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage sentimental. J'avais envie de vous en faire pour cette moitié du mois de février. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lannick Artomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos sur le tarot, des vidéos de tirage intemporel et des vidéos de tirage horoscope, tarot horoscope pour chaque signe astrologique. Je commence tout de suite avec le tarot classique. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, télécharger le guide que j'ai réalisé pour l'année 2024 où je donne mes prévisions. Vous avez le lien pour le télécharger, c'est gratuit. Il se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors, excusez-moi, je fais tomber deux cartes. Allez, on y va. On se concentre sur les Verseaux. Les Verseaux pour ce mois de février au niveau sentimental. Les Verseaux, ce qui vous attend au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Ok, nous avons une lame majeure. Nous avons les Amoureux, que je vais recouvrir de ce pas parce que YouTube va me sanctionner comme il me l'a déjà fait. Voilà, c'est un commentaire. Nous avons la carte, une autre carte majeure et c'est le fou. Et nous avons ici le 3 de bâton. Alors, ce que je peux voir ici, c'est... Eh bien, si vous êtes célibataire, une histoire amoureuse qui pourrait bien commencer pendant cette mi-février, voire pendant ce mois de mars. Parce que j'ai vraiment la sensation ici que quelqu'un est en train de venir vers vous. Une nouvelle personne qui vient vers vous. On a la carte les Amoureux qui parle bien d'amour. Donc l'amour sera une de vos priorités, les Verseaux. Si vous êtes en couple, ça peut signifier qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions pour stabiliser votre vie sentimentale parce que je ressens quand même de l'instabilité. Il va falloir se poser tous les deux pour réfléchir à votre avenir en commun. Avoir des projets qui vont vous permettre de renouveler, si je peux dire ça comme ça, votre relation amoureuse. En tout cas, la faire évoluer, la faire croître. C'est vrai qu'il y a des choix pour ce mois de février. Il y a des décisions à prendre. Il y a un changement. Il peut s'agir aussi, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, de choix par rapport à une relation triangulaire. Donc il va falloir choisir une personne. Ça peut aussi signifier qu'il y a une rupture. Forcément, si vous choisissez entre deux personnes, pour certains d'entre vous, il y aura une rupture. Une rupture qui va vous permettre de stabiliser votre vie amoureuse parce que je sens que c'est un poids et un poids que vous portez sur vos épaules pour certains d'entre vous, cette relation triangulaire. Donc il va falloir vraiment trancher, décider pendant cette période. Et je sens véritablement que vous allez décider de prendre une nouvelle direction, de vous libérer, de prendre votre envol et de vous projeter parce que vous avez besoin de vous projeter au niveau sentimental. et je vois bien cela se mettre en place pendant cette mi-février. Allez, on va passer maintenant au Golden Universal Tarot. Une carte s'est retournée, je vais la prendre en compte. Je l'avais de côté. Première carte, on a le 3 de bâton. Deuxième carte, on a l'ermite. Et on a le 8 de coupe. Alors vous allez énormément cogiter les versos. Je sens véritablement que vous avez envie que ça change. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous voulez du changement pour pouvoir en fait enfin vous projeter, vous libérer et regarder devant vous. C'est ce que vous souhaitez. Je sens qu'il y aura une opportunité pour vous qui va arriver. On le voit bien ici avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui peut parler justement d'un grand bond en avant. De nouvelles, d'événements qui vont provoquer en vous un déclic. Un déclic comme quoi il est temps pour vous de vous libérer. Il est temps de tourner la page d'une relation sentimentale passée. Parce qu'il y a toujours des séquelles aujourd'hui et ça vous handicap dans vos relations. Ça vous handicap si vous êtes célibataire, ça vous handicap si vous êtes en couple. parce que j'ai la sensation que le passé vous rattrape très souvent, mes amis versos. Donc c'est vrai que là, moi je vous sens vraiment en pleine réflexion. Pendant cette fin du mois de février, pendant cette mi-février, vous allez vous isoler pour certains d'entre vous parce que vous en aurez besoin, vous aurez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir à toutes ces questions, pour réfléchir à l'avenir de votre relation sentimentale et aussi à votre avenir si vous êtes célibataire. Vous avez envie de sortir de votre bulle pour certains d'entre vous. Surtout si vous vous sentez seul depuis quelque temps, vous avez envie maintenant de sortir, vous avez envie de voir du monde. Et c'est ce que je vous vois faire pendant ce mois de février, surtout pendant les mois à venir. Parce que pendant ce mois de février, c'est comme en fait un... Comment vous dire ? C'est comme un déclic, c'est comme vous êtes sur le point d'effectuer des changements. Donc c'est le début. C'est le début d'un grand changement pour vous, les versos. Et c'est vrai qu'avec le 8 de coupe, on voit bien en fait que vous avez envie d'avancer vers de nouveaux horizons et que vous allez commencer à le faire à la fin de ce mois de février. On voit les 8 coupes qui se dressent derrière vous, qui représentent le passé, votre passé sentimental, avec ses hauts et ses bas. Aujourd'hui, vous avez vraiment envie de changement. Peu importe les prochains défis, les prochains obstacles à surmonter, vous êtes prêts à aller de l'avant. Voilà, vous avez besoin en fait de vous réaliser de nouveau au niveau sentimental, de ressentir l'amour, de ressentir la personne à vos côtés. Vous avez besoin de cela parce que longtemps, vous avez été bloqué, bloqué par une relation toxique ou par vos propres peurs d'être trahi, d'être trompé parce que vous l'avez été dans le passé. Donc il y a beaucoup de réflexions à ce sujet pendant ce mois de février. Ça va quand même ruminer. Il y a des choses qui vont remonter à la surface qui proviennent de votre passé. Mais je vois bien en fait que vous allez vraiment regarder devant vous. Là, vous êtes en train de regarder devant vous. Ah, et on va passer à l'oracle de l'amour. Qu'est-ce que vous dit l'oracle de l'amour pour cette moitié du mois de février ? Pour les versos, à sa non-verso et l'une en verso. Ce tirage s'adresse aussi à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ? Il ne l'aura que de l'amour. C'est bon Alors nous avons Wow Relation karnique Nous avons Flirt Et nous avons Fait un effort Alors oui Qu'est-ce que vous conseille l'oracle de l'amour ? Et ça rejoint un peu ce que je vous ai dit C'est de faire un effort, c'est-à-dire De sortir de votre bulle De sortir de votre isolement Et c'est cette prise de conscience Que vous allez avoir Finalement pendant ce mois de février Qu'il est temps pour vous de sortir Qu'il est temps pour vous de sortir de votre isolement De votre solitude Pourquoi pas de flirter, d'où la carte flirt Ça ne vous engage à rien Mais vous avez besoin d'exprimer Votre Votre Personne Vous avez besoin De ressentir des émotions Et c'est important Sinon vous allez vraiment Finir par Vous retrouver seul définitivement Et surtout Vous allez Ressentir de la frustration De la colère Et c'est pas bon du tout Pour attirer vers vous Cette très belle énergie Qui est l'énergie de l'amour Après avec la carte relation karmique Ça peut signifier Qu'en fait Votre passé Est un frein Pour Pour aller de l'avant Et cette relation Qui a pu être karmique Pour certains d'entre vous Vous a laissé Énormément de séquelles Vous avez été blessé Vous avez été Intristé Du fait qu'en fait Cette relation Ne peut pas être viable Dans le temps C'est une relation Qui est presque toxique Que vous avez vécue Et ça vous vous en rendez compte Petit à petit Donc vous êtes en train De dépasser tout ça Vous êtes en train De vous éloigner de tout ça Et vraiment Le tarot vous encourage A Le règle de l'amour Vous encourage A faire justement Ce travail Pour vous en libérer Parce que cette personne Du passé Elle a tendance A chaque fois A ressurgir Dans votre vie Et pour en fait Vraiment la bloquer Définitivement Il est temps pour vous Vraiment d'avancer Vers de nouveaux horizons Et de ne plus en fait Lui laisser de la place Voilà Et ça peut être aussi Son énergie Pas forcément sa personne Son énergie Qui est toujours là Qui vous handicap Qui vous empêche En fait De Voilà D'avancer Dans votre vie amoureuse Que vous soyez célibataire Ou en couple Je vais vous lire Les messages des cartes Relation karmique Vous connaissez déjà Vous connaissiez déjà Flirte Offrez votre énergie De légèreté aux autres Voilà Ça confirme ce que je vous ai dit Ressentez L'amour C'est important de sortir De votre bulle Faites un effort Le grand amour Vaut bien le respect Les états par lesquels Vous devez passer Exactement Ça met du temps Alors C'est vrai que Ça peut mettre Un peu plus de temps Pour vous Pour certains versos Bien sûr Mais Vous devez absolument Vous devez absolument Faire l'effort De sortir de votre grotte Si je peux dire ça Comme ça Parce que vous allez Découvrir Qu'il y a des opportunités Pour vous Que vous aussi Vous méritez l'amour Que vous aussi Vous pouvez vivre Une très belle relation Amoureuse Je vous souhaite de passer Un excellent mois de février Et je vous retrouve Très très vite Prenez bien le sein de vous Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada